Qu'est-ce que vous envisagez ? Normaliser la situation actuelle en se disant c'est une situation qui existe, voilà les conséquences, elles ne sont de loin pas pires que celles que nous connaissons avec d'autres produits régulés. Nous devons nous en occuper parce que néanmoins cette consommation peut devenir problématique pour certains sujets. Nous devons pouvoir accéder à ces sujets, non pas les laisser dans la nature comme c'est le cas actuellement en allant se fournir sur un marché sur lequel nous n'avons aucun contrôle de la qualité mise sur le marché. Donc cette pédagogie comme vous le dites est vraie. Je pense que l'opinion publique est prête mais elle a besoin d'avoir des gages de sérieux. Cela dit, ce n'est pas le produit qui pose le plus de problèmes, le cannabis et finalement on constate qu'on est toujours sur une action dans ce domaine où finalement les problématiques ne sont pas immenses. Et que là où les problématiques sont graves, on n'a pas du tout avancé finalement depuis le début de cette histoire et au fond les soignants, ils se trouvent de plus en plus dans des situations un peu absurdes où ils fournissent la seringue, ils fournissent la sécurité au quai neuf de l'injection mais pas le produit. Et au PEPS, ils prennent en charge des gens qu'ils essayent d'autonomiser mais au moment où ils deviennent plus autonomes, ils ne peuvent pas les laisser partir avec trois doses d'avance parce qu'ils n'ont pas le droit. On bute quand même toujours sur des contradictions peut-être toujours plus intenables au fond au fur et à mesure que la situation se normalise. Qu'est-ce que vous leur dites à ces soignants ? Je pense que d'abord quand on veut essayer d'avancer, il faut essayer d'éviter tout de suite de choisir la face nord. Donc c'est vrai que ce n'est pas pour rechercher la facilité mais je pense que l'opinion publique doit pouvoir entrer dans cette réflexion par la petite porte si j'ose dire, celle où tout le monde peut s'accorder sur le fait que là on peut se mettre d'accord. Maintenant vous avez raison, il y a une hypocrisie de notre société quelque part mais la réduction des risques peut être aussi qualifiée d'hypocrisie. Mais encore une fois, quelle est l'alternative à cette hypocrisie ? C'est l'insouciance et l'irresponsabilité. Donc je préfère une certaine injonction contradictoire en disant vous n'avez pas le droit mais si vous le faites faites-le au moins à un endroit où nous contrôlons ce que vous faites parce que si ça se passe mal on peut intervenir. Je préfère encore ce discours même s'il ne me satisfait pas pleinement plutôt que celui puisque c'est interdit, faites-le ailleurs dans des caves, dans des allées avec les conséquences dramatiques que l'on a connues aussi. Je sais qu'on dit que l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Mais au fond est-ce que vous pensez qu'à terre on peut imaginer une rationalisation de l'approche ? Ou bien finalement ce n'est pas possible ? On ne peut pas gérer ces choses-là de façon rationnelle, ce type de produit. Dure question, j'ai des doutes sérieux. Je pense qu'il y a une part émotionnelle dans tout ce qui touche les stupéfiants et cette volonté de certains de modifier leur conscience. C'est quelque part un refus de la société, c'est ressenti en tout cas pour ceux qui ne sont pas dans le processus, c'est ressenti comme un refus de la société dans laquelle on vit, qui n'apporte pas les réponses ou le plaisir que l'on recherche. Et donc toutes les sociétés ont toujours bâti aussi leur cohésion sur cet interdit. On peut le regretter ou pas, mais je pense que ça reste quand même dans une certaine partie une réalité. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir mettre de côté cette émotion, cette part émotionnelle pour aller vers une rationalité ? Je pense que cela dépendra de la manière dont on fera les choses. À la fois on dit qu'il ne faut pas brusquer l'opinion publique, mais on se rend bien compte qu'à Genève on l'a brusquée à un moment donné. Il y a des politiques auxquelles il faut rendre hommage qui ont décidé de créer Keneff. S'ils avaient décidé de ne pas brusquer l'opinion publique et finalement de demander à l'opinion publique si elle était mûre pour accepter ce type de réponse, elle n'aurait peut-être toujours pas vu le jour. Donc c'est difficile de savoir jusqu'où on peut aller pour ne pas créer des effets de balancier qui seront encore pires que le bienfait qu'on essaye de retirer. Aujourd'hui, je dirais que d'abord, beaucoup de choses relèvent du droit fédéral. Et ce n'est pas pour vous dire, ce n'est pas mon problème, adressez-vous ailleurs. Mais je veux dire que les cantons sont là surtout pour apporter des pistes de réflexion. Et c'est ce que Genève essaye de faire en étant pionnier dans les pistes qu'il met en route. Néanmoins, on n'ira certainement pas ces prochaines dix années au-delà que la réflexion, et j'espère la mise en œuvre d'une régulation du cannabis. « Je pense que notre société n'est pas mûre. Est-ce qu'elle le sera dans dix ans ? J'en ai des doutes. » Et en fait, à l'inverse, on pourrait se demander si ces structures de l'interdit permis, c'est-à-dire au fond ce jeu entre une règle qu'on accepte et puis des exceptions qui permettent finalement au moins de limiter ses effets pervers, est-ce que c'est un mode d'action dont on peut imaginer qui peut s'appliquer à d'autres problèmes sociétaux ? Est-ce qu'au fond, je pense notamment à la gestion des étrangers en situation irrégulière, par exemple, où on trouve aussi des situations où il y a une part d'hypocrisie, moins à Genève avec l'opération Papyrus, mais disons jusque-là en tout cas, est-ce que finalement ce n'est pas un mode inévitable de la politique dans un mode imparfait ? Vaste sujet que vous abordez là. Quel est le rôle de nos lois finalement ? Est-ce que nos lois ne sont finalement que l'expression d'une majorité à un moment photographique ? Or la vie est un film, donc forcément une loi déjà quand elle est adoptée, elle est souvent déjà dépassée, même s'il y a des lois qui sont avant-gardistes et qui anticipent l'évolution de l'opinion publique. Elles ne sont pas nombreuses, elles sont moins nombreuses en tout cas que celles qui cristallisent à un moment donné ce que tout le monde s'accorde à considérer comme devoir être. Je pense que la politique interdite permis est celle qui tient aussi nos sociétés. Je ne conçois pas de société qui n'est pas d'interdit, sinon c'est l'anarchie. Je pense que c'est tout le rôle du politique d'avoir cette sensibilité pour essayer de faire évoluer et progresser cette frontière entre ce qui est permis et ce qui est interdit, tout en garantissant une cohésion sociale qui soit épanouissante pour la société et non pas liberticide. Sous-titrage Société Radio-Canada